Dans cette vidéo, nous allons continuer à nous intéresser à la psychologie cognitive en étudiant la distinction entre les concepts naturels et les concepts artificiels. En psychologie, les concepts peuvent être divisés en deux catégories, naturels et artificiels. Comme leur nom l'indique, les concepts naturels sont créés naturellement par vos expériences et peuvent être développés à partir d'expériences directes ou indirectes. Par exemple, si vous vivez à Chamonix, dans le massif du Mont Blanc, vous avez probablement eu déjà beaucoup d'expériences directes avec de la neige. Vous l'avez vu tomber du ciel à gros flocons, vous l'avez vu tomber légèrement pour recouvrir à peine le pare-brise de votre voiture et vous avez pelleté 20 cm de neige blanche et poudreuse en vous disant « ça va être parfait pour skier ». Vous avez également lancé des boules de neige à votre meilleur ami et vous êtes allé faire de la luge sur la colline la plus pentue de la ville. En bref, vous connaissez la neige. Vous savez à quoi elle ressemble, son odeur, son goût et sa texture. Mais si vous avez vécu toute votre vie à Fort-de-France, en Martinique, vous n'avez peut-être jamais vu de la neige, et encore moins goûté, senti ou touché la neige. Vous connaissez la neige grâce à l'expérience indirecte que vous avez acquise en voyant des images de la neige qui tombe ou en regardant des films où la neige faisait partie du décor. Mais quoi qu'il en soit, la neige est un concept naturel, car vous pouvez en acquérir une compréhension par des observations directes, des expériences avec la neige ou des connaissances indirectes, par exemple à partir de films ou de livres. Un concept artificiel, en revanche, est un concept qui est défini par un ensemble spécifique de caractéristiques. Les diverses propriétés des formes géométriques, comme les carrés et les triangles, peuvent servir d'exemple de concepts artificiels. Un triangle a toujours trois angles et trois côtés. Un carré a toujours quatre côtés égaux et quatre angles droits. Les formules mathématiques, comme l'équation pour la surface, qui est la longueur par la largeur, sont des concepts artificiels, définis par des ensembles spécifiques de caractéristiques qui sont toujours les mêmes. Les concepts artificiels peuvent améliorer la compréhension d'un sujet en s'appuyant les uns sur les autres, comme on le fait en psychologie. D'une autre manière, en géométrie par exemple, avant d'apprendre le concept de surface d'un carré, et la formule pour le trouver, vous devez comprendre ce qu'est un carré. Une fois que le concept d'air d'un carré est compris, la compréhension de l'air pour d'autres formes géométriques peut être construite sur la compréhension originale de l'air. L'utilisation des concepts artificiels pour définir une idée est cruciale pour communiquer avec les autres et s'engager dans une réflexion complexe. Selon Goldstone et Kirsten, dans un article publié en 2003, tous les concepts agissent comme des blocs de construction et peuvent être reliés dans d'innombrables combinaisons pour créer des pensées complexes. En définitive, que ce soit des concepts naturels ou des concepts artificiels, les concepts prennent une place centrale dans notre vie et comme nous allons le voir, ils sont très utiles pour mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la distinction entre les concepts naturels et artificiels. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie de voir les prochaines vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.